Michel Longfray, bonsoir. Vous n'êtes signé un livre à trois, donc à six mains. Ce n'est pas banal ce type de projet ? Est-ce que vous pouvez nous en expliquer un petit peu la genèse ? Oui, alors on a fait ça à quatre mains de dessinateurs et deux mains d'écrivains, je dirais. C'est-à-dire que moi j'ai eu le coup de foudre pour cette ville modeste, discrète, sympathique et populaire. Et puis j'ai eu envie de rendre hommage à cette... Je ne savais pas trop comment, mais les choses avancent comme ça doucement. Je viens, je reviens chez mes amis Geneviève et Robert Combasse. Et puis je me suis dit mais finalement c'est une ville riche. Il y a eu Paul Valéry, il y a eu Georges Brassens. Puis on creuse un petit peu, puis on se dit mais il y a eu Jean Villard. Et puis on découvre des contemporains évidemment, outre Robert, son frère Topolino, Osina et Alain Ciani. Enfin on se dit mais finalement il y a un portrait à faire de chacun. Il y a une galerie de portraits à faire de chacun. Il y a quelque chose de féerique à sept. Et j'ai voulu donc faire une série de portraits. Je les ai écrits les uns après les autres. Et puis je me suis dit que ça faisait un petit livre. Je suis allé voir s'il y avait un éditeur local. Je me suis dit mais il n'y a pas de raison de faire ce livre-là à Paris. C'est un livre seto setois, disons-le comme ça. Et donc Geneviève m'a dit oui, il y a une librairie extraordinaire qui est aussi une maison d'édition. Donc on a sympathisé. On a fait ce livre, un très beau livre comme objet je veux dire. Et ce en trois mois. Donc c'est une vraie performance. Sept a le don de cristalliser les féeries. C'est ce que vous avez écrit. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu ce que ça veut dire pour vous ? Oui, c'est-à-dire que par exemple je suis arrivé tout à l'heure, il y avait quelqu'un à la sortie de la gare qui était en train de donner l'impression qu'il parlait avec quelqu'un qui était dans un immeuble en face. Il n'y avait personne. Mais il était en train de faire presque une espèce de performance esthétique. C'est un mélange de clochards, de vagabonds, d'artistes. Il m'est arrivé avec Robert par exemple d'aller dans des cafés et de voir des personnages comme ça. Et c'est assez magique. D'abord parce que je crois que la ville est restée populaire. et que quand on se retrouve dans des endroits comme Nice ou comme Cannes ou Saint-Tropez, évidemment, là on est dans la quintessence de la bourgeoisie, du snobisme, des mondains ou ce genre de choses. Il n'y a pas ça du tout à Sept. Et il y a une espèce de folie. C'est presque comme une enclave. On a l'impression que c'est une ville à part. Et on rencontre toujours au coin de la rue des personnalités un peu fortes comme ça. Et quand je me suis retrouvé ici ou là dans des restaurants ou à des terrasses de café, j'ai vu passer des gens haut en couleur. Et je me suis dit, mais il n'y a à peu près qu'à Sept qu'on voit des gens comme ça qui sont libres et presque libérés. Nous sommes à quelques centaines de mètres de la sépulture de Paul Valéry. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur cette figure cétoise de la littérature ? Oui, d'abord, c'est quelqu'un d'assez inassignable. Il est poète, mais en même temps, il n'est pas un poète à la mode. Enfin, il n'était pas soucieux des modes du temps et du moment. C'est un écrivain, mais en même temps, il pense. C'est un penseur, mais en même temps, il écrit. C'est un philosophe d'une certaine manière. C'est un homme libre et complètement indépendant. De sorte qu'on se dit, mais il est insaisissable, cet homme. Et le caractère insaisissable de Paul Valéry fait qu'il est un poète singulier. Il est un écrivain singulier. Il est un penseur et un philosophe singulier. Il a une biographie aussi qui est assez extravagante quand on y pense, quand on va voir un petit peu de près à quoi elle ressemble. Et puis, le cimetière marin est quand même un texte qui est à l'égal du bateau ivre. Donc, c'est une composition formidable. C'est un effet sonore incroyable. Il y a deux ou trois textes comme ça dans un, j'allais dire, dans un siècle, mais même pas dans l'histoire de la littérature. Alors, pour le coup, dernière question qui va certainement vous faire sourire. Vous êtes plutôt Tiel ou Macaronade ? Je n'ai pas envie de choisir parce que je trouve qu'il y a des spécialités ici qui font qu'elles doivent être mangées ici. Elles ont pu circuler. Moi, je l'ai fait circuler d'ailleurs. À chaque fois, Zina et Alain me font des cadeaux merveilleux et je repars avec. Et c'est toujours un bonheur de manger des Tiel en Normandie quand j'ai fait un voyage assez rapide, puisque moi, en avion, on peut être rentré rapidement chez soi. Mais il n'empêche que j'ai toujours pensé que les cuisines ne voyageaient pas et qu'il fallait les déguster sur place. Donc, tout ici est formidable. Tout ce que j'ai goûté est très populaire et vrai. Et la cuisine de Sète ressemble à Sète et au Sèteois. C'est ça qui est réjouissant. C'est ça qui est réjouissant.